Dans ce chapitre, nous allons mieux organiser la hiérarchie de notre projet. Donc tout d'abord, nous allons reprendre les données du projet réalisé précédemment. Allez, nous allons reprendre l'exercice précédent et nous allons nous attarder particulièrement sur les liens. Ici, les liens d'inclusion. Alors celui-là, il était facile, là, juste dans le contrôleur frontal, on inclut ici un fichier qui se trouve dans le dossier racine view. Voilà, il n'y a pas tellement de hiérarchie particulière pour y arriver. Par contre, quand on vient, par exemple, alors je vais juste revenir, je vais fermer un petit peu tout ça, là, voilà. Si on est dans le contrôleur, je vais tout fermer ici, voilà. Là, on rentre dans le contrôleur, on va dans le dossier admin, par exemple, et on porte, par exemple, le fichier contrôleur.php. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on est dans ce fichier-là, regardez, ici, si je veux inclure le modèle, voilà, comme on a fait, bien, il faut que l'on mette en place, bien, tout un système de hiérarchie. Là, ici, comme je suis sur un serveur local, et que mon interpréteur aurait du mal à considérer un double point point, un double point, donc les points point slash, bien, du coup, j'ai mis qu'un seul point. Par contre, si je prends tout mon projet, une fois qu'il est OK, que je le transfère via un client FTP sur un serveur distant, ce genre de remontée pourrait me poser un problème de fonctionnement, donc m'obliger à reprendre l'intégralité des fichiers pour rajouter un point à chaque fois, donc quelque chose d'assez fastidieux. De la même façon, quand on va dans la vue, je vais aller sur l'admin, par exemple, je vais récupérer le premier, là, ici, view admin, de la même façon. J'avais eu un petit peu galéré, hein, tout à l'heure, ici, sur ces liens-là, les liens menant sur la feuille de style. Donc, en fait, on se rend compte que ce soit des liens directs, alors un lien sur un fichier CSS, ça peut être aussi un lien sur un fichier JavaScript, par exemple, peu importe, ou bien des liens en inclusion, on se rend compte qu'on se retrouve sur une petite complexité, quand même, malgré tout. Et puis, si les liens sont mal faits, forcément, le résultat ne sera pas là et on aura des gros problèmes. Alors, ce que je vous propose dans ce chapitre, bien justement, c'est de trouver une solution pour améliorer tout ce système de liens, de façon à pouvoir, après, déplacer notre projet d'un serveur à un autre, enfin, d'un serveur local, d'un serveur distant, peu importe, mais qu'on ne soit plus confronté à ces hiérarchies, montées d'un niveau, descentes d'un niveau, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada